De Jacques Mareuil et Georges Lifferman, les catcheurs. Le catch, des années 60 et 70, avait ses gueules, ses stars. Ils étaient à l'époque des personnages hors normes qui formaient une confrérie entre sport et showbiz. Tous se revendiquaient lutteurs et avaient un si grand sens du spectacle que certains se furent remarquer ailleurs que sur les règles. Ce fut le cas de Lino Ventura, qui fut révélé dans Toucher Pas au Grisby et qui devint un premier rôle dans la peau du gorille. La foule a crié bravo, bravo, quel choc ! Le plus grand fait trois tours, ton des petits, dis-lui, le regard d'avec... Ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté. Et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense, comme tout un chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin. Alors ça a marché. Je suis sûr que c'était le cas, j'en avais eu besoin, ça aurait pas marché. Heureusement en tout cas que les gens sur le plateau n'ont pas rire, parce que ce que vous faites dans les films, vous êtes également tout à fait capable de le faire dans la vie. Non. Vous avez des débuts assez brutaux dans la vie. Alors ça c'est autre chose. Vous avez été catcheur. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Vous jouez des métiers où on cogne. On reçoit aussi. Bobby Duranton n'a pas connu la même carrière que l'Inaventura, mais il aura quand même participé à une scène culte du cinéma français. Dans le corneau, il se retrouve sur la douche auprès de Louis Dauphinès, auquel il semble faire des avances. Robert Duranton a tenu d'autres petits rôles dans le casse ou les aventures de Rabi Jacob. La story de Maurice Tillier n'est pas banale non plus. Ce catcheur, né en oral pour certains, en France pour d'autres, souffrait d'une maladie qui lui déformait le visage. Il a fait de ce handicap la clé de son succès aux Etats-Unis, où il s'était exilé. Maurice Tillier maîtrisait, dit-on, une dizaine de langues et avait aussi des dispositions pour l'écriture. De l'autre côté de l'Atlantique, il est devenu un véritable phénomène au point d'avoir son buste exposé dans un musée dédié au catch. C'est ce buste qui aurait inspiré le personnage de Shrek. Plusieurs sites internet proposent des comparatifs qui accréditent cette thèse. Sur son lit mort, Maurice Tillier aurait donné son accord pour que son profil si particulier lui offre une seconde vie à Hollywood. Les américains n'ont pas oublié Maurice Tillier, qui continue de figurer dans le top 30 mondial de la discipline, plus de 60 ans après son décès. Il y pointe à la 13ème place, cirant derrière l'autre français, le géant ferré. La dramaturgie du catch a toujours reposé sur la lutte simpliste et morale à souhait des bons contre les méchants, du blanc, l'ange blanc, contre le noir, le bourreau de béthune. Comme un oiseau qui tète encore, comme un oiseau qui sort du lit, comme la fleur qui vient d'éclare, On est aussi, aussi gentil, mais on nous crache à la figure, on nous crie les mots mal sphéras. Aïe 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 aï Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme un guignol spectacle permanent Et vive l'école et vive le régiment Tout le monde a rigolé, tout le monde y croit Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie ? Les gentils Pour qui t'as un gros penchant ? Les méchants C'est travail, famille, patrie Les gentils C'est la retraite à 20 ans Les méchants Dans ces années florissantes, mais de plus en plus loin des vertus originelles de la lutte, Le catch s'est plus à exhiber des phénomènes de foire Dans la ménagerie, pas loin de rivaliser avec celle du film américain culte, Fricks se côtoyaient les géants, les nains, ou le Congolais Mboaba et Somboa Les masques permettaient de brouiller les pistes et de mener une double vie A l'approche du déclin, le catch se déclina aussi sur l'eau Et les femmes furent invitées à exposer d'autres attributs Leurs seins en l'occurrence Loin, très loin, là aussi, de tout esthétisme Il n'y avait qu'une seule chaîne, et elle était en noir et blanc La télévision s'est emparée du catch pour étoffer ses programmes le samedi soir Avec beaucoup de second degrés, deux voix ont popularisé le catch Celle de Thierry Rolland, et surtout, celle de Roger Coudert Jack Merce, qui avait aussi le moment de rire, Jack Barfield, est ce que l'on appelle un bon témoin La programmation d'un galette catch à l'hyprodrome de Reims A réveiller chez lui quelques souvenirs La mémoire de son beau-frère, Roland Dommal, et celle de tous ses potes Daniel Schmitt, avec lequel il fut très lié, et les autres Jack Merce exprime avec sa gouaille, son argot, sans se forcer Ni être dupe de ce que les anecdotes ont apporté à la grande histoire d'un sport Qui réclamait d'être à la fois un lutteur professionnel et un artiste Le catch des années 60, c'était plus tourné vers la lutte Tous les lutteurs de cette époque-là, ils sortaient de la lutte amateur Et ils se sont mis au catch tout doucement Voilà, mais enfin c'était des lutteurs, au départ des lutteurs amateurs Vous allez arbitrer un match à ce gars-là ? Je vais arbitrer un match pour faire plaisir aux collègues qui viennent Et au niveau de la qualité des combattants, il y aura du niveau samedi soir ? Il y a du haut niveau, parce qu'il y a un lutteur qui travaille encore un petit peu Il est un petit peu plus jeune que moi, Claude Rocca Et il faisait partie du Time, Le Petit Prince D'accord Donc il faisait des match-à-quattes avec Le Petit Prince Et Le Petit Prince, malheureusement, est décédé, voilà, plusieurs années Il faisait chaud là-dessous On n'a plus d'habitude Parce que j'habitais dans le quatrième canton Et on n'était pas loin du cirque Et quand j'étais mou, j'entendais les hurlements du cirque Puisque j'étais au deuxième étage Et il y avait la lumière du cirque derrière la rue Derrière la rue, comment on l'appelle, la rue du Mont d'Arène Rue du Mont d'Arène, rue de Courcel Alors, on voyait la lumière du stade Et j'ai dit, peut-être qu'un jour, je vais peut-être aller là-dedans Et à l'époque, c'était mon beau-frère, Roland Dommal Qui a démarré, c'était dans les années 48 Et il a été, lui, il a été champion d'Europe de poids léger Alors, j'ai souvenir de ce hurlement Et après, en tant que catcheur, des grandes soirées auxquelles vous avez participé ? J'ai participé, oui, bien sûr J'ai lutté Gilbert Le Duc, qui était très connu J'ai lutté Ben Chémoul Durant tout L'Unoventura a lutté contre mon beau-frère, Roland Dommal Et Jacques, qu'est-ce que tu penses justement de la nouvelle génération de catcheurs ? Qu'ils soient américains ou français ? Les américains travaillent très très bien On ne peut pas leur reprocher ça Mais en France, il y a des gens qui veulent essayer de les égaler Et ils n'y arriveront quasiment jamais Pourquoi ? Parce qu'on a faute de moyens ? Parce que pour faire ce métier, il faut déjà avoir de la gueule Si on n'a pas de gueule, qu'on ne fait pas voir Si on ne s'exériorise pas Quand on fait une prise, il faut souffrir Mais il ne faut pas non plus rajouter de trop Trop de cinéma alors ? Voilà, il ne faut pas faire trop de cinéma D'accord Puis quand on se met des coups, il faut les mettre On sait les recevoir, on sait les donner Mais on les met Il ne faut pas se mettre, comme on dit, les coups de gants de toilette Parce que sinon... Il y a à peu près 3 ans que j'ai retiré le ring Il était tout là, 25 mètres carrés de ring Et tout autour, après les murs, c'était tout des affiches Des affiches de vos combats ? Oui, de tous mes combats, oui Et donc vous avez rendu cette salle maintenant ? Maintenant, c'est un peu le fourre-tout quoi Et pour mettre les baguettes à pêche, c'est pour bricoler un petit peu Souder des bricoles quand j'ai de la soudure à faire Vous vous entraîniez tous les jours ici ? On s'entraînait tous les jours, oui Ah oui ? Et vous combattiez parfois ici ? On s'entraînait 4 heures ? Non, 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 c'était juste les entraînements Si Jack Merce vit une retraite paisible dans son pavillon de tinqueux près de Reims Ou lui arrive encore il y a quelques temps de faire des prises en pleine nuit Si René Benchemoul est décédé à 85 ans Et René Dommalle à 92 La vie des catcheurs recèle des dernières prises parfois dramatiques Le propre fils de Jack, Gérard, est devenu handicapé après une blessure à la colonne vertébrale Le petit prince, Daniel Dubaï, pour l'état civil, s'est éteint à 62 ans, en Thaïlande Où il rêvait de fonder une école de catch Souffrant de gigantisme, le géant Ferret qui devint une star aux Etats-Unis au moins à l'égal de Hulk Hogan son rival Jean Ferret s'est éteint à 46 ans Son acromégalie n'a pas permis à Maurice Hillier de vivre au-delà de 51 ans C'est un cancer du dos qui a eu raison du bourreau de Béthune à 77 ans